Bonjour mes amis, je vais parler aujourd'hui d'une expérience qui fait revenir presque tous les ex. C'est une expérience qui est grandeur nature, qui va peut-être vous impliquer aussi, on va essayer avec vous aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent en coaching. Quand quelqu'un m'appelle et me dit « Antoine, j'ai du mal, tu n'arrives pas à récupérer mon ex ? », j'utilise très souvent cette expérience et ça donne de très bons résultats. Je vous explique tout ça juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter, je récupère mon ex.com. Avant de démarrer si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz juste en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? », ou appelez un conseiller de mon équipe qui vous guidera pour faire les meilleures choses, les meilleures actions pour récupérer votre ex. Alors, on va commencer l'expérience dès aujourd'hui avec vous. Ça s'appelle utiliser des interactions positives. Alors, on dit bien que pour récupérer quelqu'un, si jamais on passe son temps à râler, à ressortir, à ressasser le négatif, forcément ça ne fonctionnera pas. Donc l'idée, c'est d'être plutôt sur un mode de fonctionnement qui va favoriser les interactions positives. Si jamais vous souhaitez éduquer un enfant, si jamais vous avez des enfants, vous devez savoir que généralement, lorsqu'ils font quelque chose de bien, on va les récompenser. Quand ils font quelque chose de mal, on va les punir. Alors, oui, un ex, c'est un peu comme un enfant, mais on ne va pas lui donner un chocolat quand il a fait quelque chose de bien et on ne le mettra pas au coin quand on ne s'y ira pas. On fera un peu différemment. On va les récompenser ses bonnes actions et on va les punir ses mauvaises actions. Je vous donne un exemple qui est très simple. Quant avec votre ex, vous communiquez. Si jamais votre ex s'intéresse à vous, vous pose des questions, va de l'avant et positive, dans ce cas-là, vous pouvez vous rapprocher, c'est-à-dire lui poser plus de questions, être plus sympa avec lui et lui proposer de faire des choses ensemble. Si maintenant, votre ex prend de la distance, vous montre peu d'attention, il vous fait des remarques désobligeantes, il passe son temps à vous critiquer, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre de la distance. Donc en gros, chez un enfant, on donnerait un bonbon quand ça va bien, on le mettrait au coin, lorsqu'il est pas sage avec votre ex. Lorsqu'il est sympa, on va se rapprocher de lui. Quand il l'est pas, on va prendre de la distance. On va donc arriver dans une communication qui va favoriser le positif. Votre ex va vite comprendre qu'il ne peut pas dire n'importe quoi, il ne peut pas vous traiter n'importe comment, parce que quand il le fait, vous prenez de la distance. Il faut qu'un nouveau moteur s'installe dans son mode de pensée. Il doit comprendre qu'il doit se battre pour vous intéresser. Il doit faire des efforts pour avoir votre intention. Si jamais il ne le fait pas, vous ne le considérez pas du tout. Alors vous allez me dire, oui Antoine, c'est bien beau tout ça, génial, j'adore ce conseil. Favoriser le positif et prendre du recul quand c'est négatif. Sauf qu'aujourd'hui, avec mon ex, c'est compliqué, on n'a pas de contact. On va donc voir aujourd'hui comment faire pour renouer le contact, si jamais vous avez déjà fait au moins quatre semaines de silence radio. Tout d'abord, n'utilisez pas les réseaux sociaux pour reprendre le contact avec votre ex. Favorisez plutôt un SMS ou un coup de fil. Le gros avantage, c'est qu'il y a peut-être encore votre surnom dans son téléphone ou votre petit nom mignon. Et donc, dans ce cas-là, quand elle va recevoir un SMS, il y aura votre nom qui sera marqué dessus avec le petit surnom mignon. Voici quelques exemples de phrases que vous pouvez envoyer. J'espère que tout va bien, sans mettre de point d'interrogation. Ou alors, demander un service. Toi qui va souvent au restaurant pour ton travail, peux-tu me conseiller un restaurant indien à tel endroit dans Paris, à Lille, à Lyon, à Marseille. Ou alors, tu peux aussi envoyer un message du genre « Est-ce que tu as toujours ? Est-ce que tu possèdes toujours mon pull ? Est-ce que tu as toujours mes clés ? Est-ce que tu as toujours mon ordinateur ? » Quelle que soit la chose que tu aies laissé chez lui, tu peux lui poser la question. Tu peux aussi lui dire « Je cherche une bonne bouteille de vin. » Alors, il faut bien évidemment que Lex soit expert dans le vin. Tu peux lui poser la question suivante « Je cherche une bonne bouteille de vin. Tu me recommandes quoi ? Car j'ai un dîner important pour mon travail. » Donc, l'idée, c'est de ne surtout pas inventer et c'est d'utiliser votre ex comme un conseiller. On va donc chercher un domaine d'expertise qu'il a et lui poser une question dessus. Cherchez un conseil qui est vraiment important dans votre vie pour vous. On pense bien qu'après la séparation, on n'ira pas le contacter pour quelque chose de futile, sinon votre ex va vite s'en rendre compte. Il faut donc que ce soit quelque chose d'important dans votre vie et qu'en plus, vous ayez vraiment besoin de votre ex sans mentir, sans faire de cinéma pour avoir une information dessus. Si jamais il n'y a rien qui vous vient à l'idée aujourd'hui, attendez quelques jours et tout d'un coup, vous allez voir qu'il y a une question dans votre vie et votre ex est expert dans ce domaine. Vous allez pouvoir lui poser la question par rapport à ça. On va surtout éviter ce qui s'appelle des messages trop émotionnels, comme par exemple un SMS dans lequel vous envoyez un lien vers Deezer ou Spotify en disant « Voilà, ça c'était notre musique préférée. » Ou alors une photo que ton iPhone te ressort ou que Facebook te ressort deux ans avant, deux ans après et dessus tu vas lui envoyer en disant « Voilà, ça c'était nous lorsqu'on était au Costa Rica, ça c'est nous lorsqu'on était en Inde, ça ne marcherait pas forcément bien. » Ou alors évite un SMS qui dirait « Je suis en train de penser à notre destination de rêve. » Entre parenthèses, tu sais très bien de quoi je parle. Là, il y a trop d'émotions, ce n'est pas du tout adapté. On va plutôt commencer doucement en demandant un service à l'autre. On va éviter les messages qui seront inutiles ou de trop faibles valeurs ajoutées, comme par exemple un « Coucou » ou alors « J'ai vu le dernier film de Tarantino, est-ce que toi tu l'as vu aussi ? Je pense qu'il te plaira. » C'est intéressant mais ce n'est pas suffisamment fort pour que ce soit nécessaire de recréer un lien avec lui. Vous allez ensuite analyser sa réponse. Soit il va se qualifier, soit il va se disqualifier un peu plus. Prenons pour démarrer un cas négatif. Peut-être qu'il ne va même pas te répondre tout court ou alors que sa réponse sera méchante « Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Pourquoi est-ce que tu me contactes ? » Etc. Dans ce cas-là, on se rappelle que cette rupture est une bonne chose. Cette personne n'est pas prête à mettre beaucoup d'énergie, ni beaucoup de temps, ni beaucoup de patience sur notre situation. Deuxième cas, un cas positif. Sa réponse est sympa. Il pose même des questions en plus, même des petites questions, comme par exemple « Est-ce que ça va ? Quoi de neuf ? » Etc. Dans ce cas-là, il mérite de l'attention et on va pouvoir aller un peu plus loin. Une fois que cette interaction par SMS est faite, on ne va rien envoyer de plus. C'est bon, on a réussi notre test, notre expérience du jour. Cette interaction positive va lui rappeler des souvenirs. Certains souvenirs seront bons. Il va se rappeler que vous aviez des bons rapports ensemble, qu'il est expert ou qu'elle est experte dans quelque chose, que ça se passe bien entre vous. Mais malheureusement, ça va aussi faire ressurgir des souvenirs négatifs. Des fois, vous êtes disputés ensemble ou tout ce qui fait que vous êtes séparés à la fin. Donc aujourd'hui, on montre qu'on n'est pas dans l'attente, qu'on n'est pas dans la séduction. On recrée juste un petit contact et on attend, on laisse mûrir pendant quelques jours. Voilà mes amis, je ferai la suite de cette vidéo pour voir ce qui se passe juste après, d'ici un jour ou deux. Mettez-moi en commentaire vos réflexions par rapport à tout ceci et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.